Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va travailler ensemble final 2017-2018. Commençons par la partie atomistique et liaison chimique. Comme vous voyez, atomistique et liaison chimique. Le phénomène lorsque certains métaux émettent des électrons. Lors de l'irradiation par des longueurs d'ondes particulières est appelée diffraction électronique, théorie quantique, effets photoélectriques, dualité ondes-corbuscules, spectre électromagnétique. Alors, je vais vous poser la question. Qu'appelle-t-on le phénomène? Lorsqu'un métal est irradié par une lumière, et par suite de cette irradiation, on a quoi? On a l'éjection des électrons. Qu'appelle-t-on cet phénomène? C'est ce phénomène qui m'a dit dans le chapitre 1 de l'atomistique, c'est-à-dire que nous avons une plaque métallique. Je vais vous montrer dans ce cadre. Cette plaque métallique est irradiée par une lumière à chenu. Je pense qu'il y a un arrachement. De quoi? L'arrachement des électrons dans le métal et il y a un arrachement sur la surface. C'est ce qu'on a fait dans le cours. Voilà. Deuxième étape, ce qu'est l'électron? Il y a une éjection avec une vitesse V et une énergie cinétique EC. Voilà, il y a une éjection d'électrons. Il y a une éjection d'électrons. Qu'appelle-t-on cet phénomène? Bien sûr, il est appelé effet photoélectrique. C'est un question très simple. Il est clair. Il y a une éjection d'électrons. Le phénomène est un effet photoélectronique. Deuxième question. Quelle est la vitesse d'une particule de masse M est égale à 6,626 10-14 grammes. Se déplaçant en mouvement ondulatoire de longueur d'onde 10-22 mètres. Alors, il nous demande de calculer la vitesse d'une particule en mouvement. directement, quand on a une particule en mouvement, directement, on a écrit la loi de Die Broglie. Oui, oui. La loi de Die Broglie, qu'est-ce qu'elle dit? La loi de Die Broglie dit V est égale à H divisé par Mv. Implique que V est égale à H divisé par lambda fois la masse. C'est ce qui nous demande de J par la vitesse. Nous allons faire l'application numérique pour nous enregistrer un peu. La vitesse V est égale à H, c'est la constante de Planck que nous avons donné. 6,626 Nous allons faire l'application numérique dans l'examen, dans la page de garde. fois 10 à la puissance moins 34 Joule fois seconde divisé par lambda fois 10-22 mètres Fois la masse de la particule 6,626 10-14 Joule 10-14 Joule 10-3 C'est la vitesse de la particule C'est la vitesse de la particule qui représente un électron sur 5F. Nous avons donné un tableau de 5 propositions. Chaque fois nous avons donné 4 numbres quantiques. Nous avons N, L, ML et MS. Il représente un électron sur 5F. Nous allons regarder un électron sur 5F. Un électron sur 5F. Il représente un électron sur 5F. Il représente un électron sur 5F. Il représente un niveau 5. Il représente un électron sur 5F. 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 Il faut l'ampleur, il faut 4, c'est pas le cas. Avec l égale 3, il n'y a 4. Vous voyez, je n'ai pas 4. Il n'y a 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 pas 4. Et il n'y a pas 4. Il n'y a pas 4 ou 4. Il n'y a pas 4. Il n'y a pas 4. L'ahtimale est C. Voilà. C'est bien. Le QCU 4, il y a des allégements de programme. Il est marqué en rouge. Il y a des allégements de programme. Le 5, les principes d'incertitude de Heisenberg, il y a des allégements de programme. Je vais aller à le QCU 6. Pour l'anatome, quel est le nombre des électrons qui peuvent être caractérisés par les nombres quantiques n égale 3, ml égale 0, ms égale plus 1,5. C'est le nombre de l'électron qui a eu 3 quantiques. Lâchez-vous, je n'ai pas donné que l, je n'ai pas donné que n égale 3, ml égale 0, ms égale plus 1,5. L'on va voir, à la première fois, comment je vais travailler dans ce domaine. À la première fois, n égale 3. Avec n égale 3, qu'est-ce qu'il y a ? Je n'ai 3s, 3p et 3d. C'est le niveau 3. Je vais vous demander, combien de électrons n égale 3 ? Pas seulement ça, mais il n'a égale 0. Déjà, on va voir, n égale 0, on va voir, à la première fois, on va voir, à la première fois, à la première fois, on va voir, à la première fois, 3s, s, 0, p, 1, d, 2. ml, entre, moins l, plus l. Je n'ai 1, s, un orbital, vous vous souvenez, s, un orbital. P, 3, moins 1, 0, plus 1. D, 5, moins 2, moins 1, 0, plus 1, plus 2. Qu'est-ce qu'il y a ? Combien électrons ont n égale 3 ? Et ml égale 0. Et ml égale 0, c'est 1, c'est 2, et 3. Je n'ai 3 ml égale 0. Je n'ai pas de 3, c'est que l'égale 0, c'est un orbital. Et l'orbitral est sur 2 électrons, dans ce sens. 1 plus 1, et 1 moins 1. Ce qui est 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 M, S, plus 1, 0. C'est-ce qu'il y a 1, plus 1, 0, c'est un électron. 1 plus 1, 0, c'est un autre. 1 plus 1, 0, c'est un autre. Dans ce sens où on a 3 électrons, on a n égale 3, ml égale 0, et m, S, plus 1, 0. Ok ? On va voir 3 électrons, et la proposition correcte est la proposition B. On va passer maintenant à la QCU numéro 7. L'énergie d'extraction énergie seuil d'un électron du zinc métallique est de 6,9054, 10 moins 19 joules. L'énergie cinétique maximale est la vitesse d'un électron éjecté du zinc par un photon de longueur d'onde 275 nanomètres, 100, respectivement. Donc, maintenant, il s'agit de l'effet photoélectrique. On a un métal de zinc irradié par une longueur d'onde de 275 nanomètres. Ça fait des éjections d'électrons, une énergie cinétique, une vitesse, et on parle d'énergie cinétique et la vitesse. Tout d'abord, il faut calculer l'énergie cinétique. On va faire un demi-mv2. Il faut calculer l'énergie cinétique. On va faire un effet photoélectrique. On va faire un effet photoélectrique. Il y a des relations d'une énergie de la lumière est égale à E0, qui est l'énergie d'arrachement, plus l'énergie cinétique. Alors, on va faire un effet qui est égale à l'énergie cinétique qui est égale à l'énergie de la lumière qui est H nu, qui est Hc sur lambda, moins E0. Et dans cette façon, il y a des applications numériques au but de la réponse. On va faire un calcul. On va faire un calcul. On va faire un choix. L'énergie cinétique est égale. La constante de Planck 6,626 10-34 fois C, la vitesse de la lumière, qui est la vitesse de la lumière, qui est égale à 310 à la puissance 8. Divisé par lambda, on va faire un calcul de 275 nanomètres, qui est interdit, il va faire un calcul de 1 mètre, 10-9, et on va faire un calcul de 1 nanomètre, 10-9 mètre, moins l'énergie, c'est énergie cinétique, qui est égale à l'énergie d'arrachement ou l'énergie d'extraction l'e0, l'h0 6,9054 10 à la puissance moins 19 joules ok, la bie tlaq à l'jawab est égal à l'énergie cinétique est égal à 3,23 10 à la puissance moins 20 joules c'est l'énergie cinétique alors la taille de la vitesse l'énergie cinétique est égal à 1,5 mv2 dans ce cas-là, v² est égal à 2 énergies cinétiques divisées par m et par suite, v est égal à racine 2 fois énergie cinétique divisée par m, le haut et le masse de l'électron v est égal à racine 2 fois l'énergie cinétique à mener la calcul à Béchouaï, 3,23 10 moins 20 divisé par la masse énergie cinétique à mener la calcul 9,1 10 moins 31 et par suite, v est égal à 2,66 10 à la puissance 10 à la puissance 5 m par seconde voilà, nous avons l'électron de l'électron c'est 3,23 10 moins 20 c'est l'énergie cinétique en joules ou 3,66 10 à la puissance 5 m par seconde passons maintenant passons maintenant à la QCU numéro 8 l'énergie d'ionisation d'un hydrogénoïde l'énergie d'ionisation avec l'hydrogénoïde est mono-électronique comme l'hydrogène nous avons tous les électrons avec l'électron l'état fondamental c'est l'électron qui n'est pas il est égal à l'état fondamental c'est de 106,82 10 moins 18 joules c'est l'énergie d'ionisation en joules calculez le nombre de protons nombre de protons yani Z présent dans le noyau quel comme tafou hydrogénoïde yani ana becdar oul E ou delta E est égal moins 13,6 Z au carré 1 sur N final au carré moins 1 sur N initial au carré même à l'ionisation et c'est l'état fondamental donc cet électron est égal à l'état N initial égal à 1 et même à l'ionisation ce qui veut dire l'énergie nécessaire pour arracher l'infini N final est égal à l'infini donc on va regarder le sujet ici l'énergie est en électron volts donc c'est une valeur en joules il faut élektron volts vous connaissez l'élektron volts 1 élektron volts est 1,6 10 au moins 19 joule j'ai aussi je vais écrire ça on va élektron volts 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 on va élektronöh B qui signifie le plus 10 au moins 19 c'est une valeur P voilà tout simplement ma proposition correcte z est égal à 7 cette fois-ci nombre de protons On va voir la suivante QCU. QCU 9. Nous avons vu l'atomistique. La configuration électronique de l'ion CR+, dans son état fondamental est... Nous avons vu une configuration 5 élevée. Nous avons vu la configuration CR+. Je vous le disais quand vous étiez dans la configuration, vous étiez dans la configuration de l'atom neutre. Nous avons vu la configuration CR. 24. 1S2. Vous voyez que le CR+, il est un électron. C'est bien. 1S2. 2S2. 2P6. 3S2. 3P6. 4S1. 3D5. 4S1. 3D5. 4S1. Cela signifie qu'en cours, il y a une configuration plus stable. OK. On va voir la configuration. Voilà. 3D5. 3S2. 4S2. 3D4. 3D5. 4S2. 3D5. Plus stable. 10, 17, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18. 3, P6, 3, D5. Et vous savez, quel type de configuration de CR est-ce qu'il y a à l'écran ? Non, 4, S2, 3, D4, là, 4, S1, 3, D5. Et dans ce cas-là, la proposition correcte est la proposition B. Le QCU 10, où est à Z étoile, la règle de la Terre, l'écranage, c'est l'allègement du programme. On va vers le 11. Lequel parmi les atomes suivants possède la plus basse énergie de première ionisation ? Le QCU 10, où est-ce qu'il y a l'énergie de première ionisation ? Le QCU 10, Beryllium, Bore, Carbone, Azote, Oxygen. Il y a un tableau périodique. Il y a un tableau périodique. Il y a un tableau périodique. Nous allons donner un tableau périodique. B. B. C. N. O. O. Il y a un tableau périodique. Il y a un tableau périodique. et il y a un tableau périodique. C'est P3-, K+, CA2+, et CL-. Directement, quand je vois ces ions, chaque fois qu'on a une charge, il ne s'agit pas d'un autre. C+, C-, il s'agit de l'iso-électronique. C'est ce que je vais vous préciser. Est-ce qu'il y a l'iso-électronique? P3-, C-. C'est sûr qu'il y a Z dans le tableau périodique. K+, K-19. CA2+, CA20. CL-, CL-17. 15 ou 3 mois, il y a 18 électrons. 19 ou plus, 18 électrons. 20 ou plus, 18 électrons. 17 ou moins, 18 électrons. Le même nombre d'électrons, qu'est-ce qu'on appelle l'iso-électronique? Qu'est-ce qu'on appelle l'iso-électronique? Qu'est-ce qu'on appelle l'iso-électronique? Qu'est-ce qu'on appelle l'iso-électronique? juna, de fait qu'on appelle l'iso-électronique. J'ai réc innovation sur l'iso, j'ai récolté l'iso-électronique. Z nh'est le plus grand, n'est-ce qu'on appelle l'iso-électronique, il y a de le plus grand. T'est � cambiar unポ moment. Le plus grand, c'est p drop et le plus grand, il y a de max. Elle s'élère la fois, en s 싶op Natürlich. Si elle dessine l'optimal, elle se bereitzort le plus grand, elle s'élère le plus grand. 14, choisir la structure de l'OES la plus stable de NOCL. Lâchez-vous la molécule NOCL. Lâchez-vous au premier, le NOCL n'est pas sur la charge. Lâchez-vous au premier, cinq structures de l'OES. C'est la même chose qui est correcte. Au premier, vous avez un O et un O. Il faut savoir que l'O et l'O sont des familles de 9. Il faut savoir que l'O, l'O et l'O, l'O et l'O. Il ne peut pas être à l'O et l'O et l'O et l'O. C'est comme ça, l'O et l'O et l'O et l'O. Comme nous avons l'accord. Lâchez-vous à l'o, l'on est respecté à l'O. Alors, tout le monde est correcte. Mais je vais regarder ce que je vais faire. Je vais réfléchir à la dernière question sur la structure de l'O, qui est la charge formal. Je vais faire la charge formal pour chaque atom dans chaque molecule. C'est la première. C'est la première. Je vais commencer à la charge formal. Je vais vous préciser que la charge formal est la charge de la molecule qui est 0. Si la charge 0, il commence à partir de la molecule plus stable. La deuxième. Je vais commencer à la charge formal qui est plus stable. Et plus préférée, les plus nulles. Je vais commencer à la charge plus stable. Je vais commencer à voir comment on a écrire la sélection. Au premier, je vais vous décrire la structure de l'O, pour chaque atom. L'O. Group 6. N. Group 5. CL. Group 6. Je vais vous rappeler que lorsque nous faisons la charge formal, nous faisons un élément à l'atom et qu'il y a 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 qu'il. La charge formale est nulle. O plus 2. Il y a 4 et 6. CL. C'est 6. La chose là pour exemple que j'ai도 un élément à la charge formale, c'est plus nulle. L'étonnement de la molécule 0. C'est pas grave. CL 0. N plus 1. La 1 est ennemi au-delà de la molécule. Et ici, Z 1, ennemi au-delà d'étonnement d'étonnement. La 1 est ennemi au-delà 0. C'est pas grave. CL 0. 1. Et plus 1. C'est pas grave. C'est ennemi au-delà de la molécule. Si on est ennemi au-delà de la molécule 0, c'est pas grave. On va aller à la dernière 1. 0. 0. c'est 0. C'est 0, c'est-à-dire que c'est 0. C'est-à-dire que c'est plus 1 ou moins 1, c'est-à-dire que c'est 3 et 0. Ce qui est la plus préférée, c'est la charge formelle nul. Dans ce cas, c'est la structure la plus stable ou la plus préférée. C'est-à-dire que c'est la charge formelle 0, et la charge nul est la plus préférée. On va sur le QCU 15. Quel des molécules suivantes est non-polar ? On va sur la polarité. C'est une partie non-polar ? Ou un polar ? On va voir ici, vous connaissez la polarité, vous connaissez la géométrie. Donc, vous connaissez H2O, il y a la structure de Lewis dans ce genre. C'est-à-dire que c'est polar. Je voudrais vous rappeler, je n'ai pas de tous les éléments pour voir si c'est polar ou un polar. Alors, on va voir le résultat. On va voir la sum de mu. Si c'est égal à 0, c'est un polar. Différent de 0, c'est un polar. On va voir la caractér, car c'est un polar, c'est une pyramide. Il y a laurin de 0, c'est un polar. C-H3O, c'est un polar. On va voir la C-H3O, c'est un tetrahedric. Un tetrahedric, c'est un polar. Mais ils sont plus polar. C'est un polar, c'est un polar. C'est un polar, c'est un polar. Il est en ce moment, c'est un tétrahydrique mais polar. Parce que j'ai une différence entre CCl3. Si ccl4, c'est un tétrahydrique mais polar. Mais c'est un polar. Pourquoi ? Je me disais que c'est PF5. PF5 est un peu plus. PF5 est un peu plus de l'eau dans cette forme. C'est AX5. Il y a 5 ou 6 comme les autres. C'est F. C'est ce qui est la molécule non-polaire ou apolaire. La proposition correcte, c'est la proposition C. On va à la QCU16. Quelles espèces suivantes possèdent une géométrie plan carré quadrangulaire ? Il n'y a pas de plan carré. Je vous rappelle que la plan carré est AX4E2. Les deux molécules de la molécule ont été créées dans la TDA et des remarques. J'ai l'assassé de la MF4. La MF4 a plus de la MF4. La MF4 a plus de la MF4. La MF4 a plus de la MF. C'est sûr que la MF. Il y a AX4. C'est un tétrahydrique. Donc, non c'est ça. C'est un TETRA. La SF4 a plus de la MF4 a plus de la MF4. C'est un tétrahydrique. C'est un bascule, un tétrahydrique irrégulier ou un balançoir. Donc, ce n'est pas ça. Si F4 a plus de la MF4 a plus de la MF4. C'est un tétrahydrique. C'est un tétrahydrique. C'est un tétrahydrique. C'est un tétrahydrique. Le D1 a plus de la MF6. C'est un tasso de la MF4. Et il y a B5. La MF4 a plus de la AX4e. C'est un tétrahydrique. C'est un tétrahydrique. Ce qui veut dire que si je vous remercie dans le dessin ou la structure de l'eau, la structure de l'eau XEF4, vous avez cette structure, dans ce sens, F et F, vous avez 4 fleurs perifériques et vous avez 2 double libres pour l'atome central. AX4E2, AX4E2, vous avez une structure plan carré quadrangula. Si vous avez plan carré, c'est seulement 3. La question est de 3. Nous allons voir le QCU, le QCU 17. Nous devons nous aider à classer les liaisons dans les espèces diatomiques suivantes par ordre de croissance de leur moment dipolaires. Nous allons voir le plus grand moment dipolaires dans les liaisons. Qu'est-ce qu'on a donné ici ? On a donné FO, FP, FS, et FF. on a fait 1, c'est ce que vous avez dit, deux atomes identiques. c'est l'atome ? c'est l'atome ? c'est l'atome qui qui se trouve des polaris. C'est l'atome solitaire. c'est plus grand. C'est plus grandior. Il est une très grande carré. Si on revient entre F et F et F et F, Et d'autres atomes et F et F et F. Vous n'avez pas vu que les liaisons ont un moment dépolaire ou un moment dépolaire, vous n'avez pas vu que les liaisons ont un moment dépolaire sur le delta EN. Vous n'avez pas vu que vous comprenez le calcul de la valeur de l'en de chaque atome, car vous avez vu que la valeur de l'en est qualitatif. Vous n'avez pas vu que la variation de delta EN. Il y a deux atomes au bout de cette liaison. Quelle est la différence d'électronégativité entre les atomes au bout de la liaison ? C'est un moment dépolaire sur le moment dépolaire. Tout à fait, le parlement de l'en est un moment dépolaire sur le moment dépolaire. C'est plus important que l'en est un moment dépolaire sur le f. Je sais que c'est un atom le plus électronégatif. Si vous avez vu que l'en est un moment dépolaire sur le f. Vous savez, à l'aise du tabloub périodique et la variation de l'électronégativité, C'est plus faible en plus l'électronégatif du o, mais l'électronégatif duGS et le B. Et plus, c'est plus faible en plus l'électronégatif Future que le Vée. C'est plus c'est plus faible en plus la différence d'alboubeu. Au moins eau hau future, 200 verset q beaux. Vée Aide, plus faible en plus l'électronique. Maintenant, la expressionale, c'est plus faible en plus le No,ane d'en plus pas de b. Dans ce cas, l'ehtimal est correcte, c'est 4, 1, 3, 2, l'ehtimal est correcte, c'est la proposition E. QCE, numéro 18. Quel est le type d'hybridation de l'atome d'oxygène ? Nous allons voir l'hybridation de l'atome d'oxygène dans la molécule OCl2. Nous allons enlever l'hybridation. Nous allons enlever l'atome central O ici. C'est ce qui fait l'atome d'oxygène et qu'il y a une double d'oxygène. L'atome est 2, je vous rappelle que l'atome d'oxygène. O centrale, C L, C L, en ce sens. C'est ce qui est le structeur d'oxygène. L'atome central est l'atome d'oxygène. L'atome central a deux liaisons sigma, l'un d'un 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 d'oxygène. Il possère que 2W. Il possère que 2 boilingต discovered alors 2 jak мі двух li sedan d'un 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 d'autre. C'est ce qui est le �ès d'un 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 d'un. C'est ce qui est le niveau de l'atome d'oxygène dans cet équilibre. Ce 19ème et 20ème planه. Quand nous avons cherchèchief cette émplezielle d'un beginnings... programme à l'orbital moléculaire. Donc, on va commencer par l'atomistique et la liaison avec l'examen final 2017-2018. On va passer maintenant à la partie cinétique. Partie cinétique QCU 21. Laquelle des propositions suivantes concernant un catalyseur est incorrect ? C'est-à-dire que l'on est correct, n'est-à-dire qu'un catalyseur est correct. On a donné la propriété des catalyseurs, c'est-à-dire qu'il accélère la vitesse de la réaction, bien sûr, est un facteur cinétique. Le catalyseur accélère la vitesse de la réaction. Il peut être dans une phase différente des réactifs, bien sûr. Le catalyse hétérogène, le catalyse solide, est-à-dire qu'il est un catalyseur qui est un catalyseur réactif. Il peut. Il modifie le mécanisme de la réaction, bien sûr, il modifie le mécanisme de la réaction. Il a été réaction plus rapide. C'est-à-dire qu'il diminue l'énergie d'activation d'une réaction chimique, bien sûr, il diminue Ea. C'est pourquoi la vitesse augmente? Il est toujours un intermédiaire réactionnel, c'est pas nécessaire. Le catalyseur n'est pas un intermédiaire réactionnel. Si vous n'entendez pas un catalyseur réactionnel, il n'est pas un élément, c'est un élément de programme, car le mécanisme n'est pas nécessaire. L'intermédiaire réactionnel, il est tout d'un état de la réactionnel, il n'est pas de soucire. C'est-à-dire qu'il n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'il n'est pas le cas. C'est-à-dire que le catalyseur est correct, à c'est l'article 1. Dans un ordre t, 1,5, c'est l'article 1,5. Il n'y a pas d'autre. T, 1,5, c'est l'inversement proportionnel 1 sur ak. Si t, 1,5 est l'article, la c'est l'article 2. Dans un ordre 2. L'extérieur est le bon ou l'extérieur est le bon. Nous avons des questions très simples. Nous devons nous retourner à QCU 23. La réaction à gaz donne le produit de gaz. Maintenant, nous voyons cette réaction à l'état gazeux. Le réactif ou le produit. Et du premier ordre, nous avons l'ordre 1. Avec P0, la pression initiale, et PT, la pression du réactif à l'instant donné. C'est-à-dire que le PT n'est pas le P total. C'est le Z, donc nous avons pris le P A. C'est la pression du réactif à l'instant T. Nous avons mis le PT et nous avons une définition. Si vous avez le PT total, nous avons une pression à l'instant T. C'est-à-dire la pression du A, P A. La loi de vitesse intégrée. Au premier temps, je vais vous enlever la loi de vitesse en fonction de la pression. Il faut savoir qu'il y a une phase gazeuse. Il y a une état gazeux. Comme si je l'ai un gaz, il y a un gaz. C'est-à-dire que je peux écrire. Ok? Maintenant, je vais voir la loi cinétique d'une réaction d'ordre 1 en fonction de la pression. P0 ou PT, P A. Nous avons fait ça en cours. Il y a l'ahtémal C. Voilà. Ok? Nous avons fait la remarque et nous allons aller dans l'exercice. Nous allons aller sur le QCU 24. Voilà. Nous allons aller sur le QCU 24. Nous allons aller sur le QCU 24. La réaction A donne produit. La réaction A donne produit. La réaction A donne produit et du premier ordre. Voilà. Il y a une réaction d'ordre 1. Et sa constante de vitesse K est égale à 0,33 minutes moins. Alors, si on a une unité à l'unité, il y a une réaction d'unité. Il y a une réaction d'unité. La réaction d'unité est alors que la réaction d'unité. à 0,088 molère. Il y a une fois qu'elle est initialement 0,13 et qu'elle sort 0,088. Cette concentration initiale est 0,13 et qu'elle est à l'instant T est 0,088. Elle est à l'instant T. C'est simple. T est égal à 1 sur K fois l'A0 divisé par A à l'instant T. Si elle est à l'instant, elle a duré 1,2 en minutes parce qu'elle a duré la minute et elle a duré la minute en minutes. Si elle a duré la minute, la proposition correcte est la proposition A. On va à la QCU suivante, ici la QCU 25. On étudie la réaction du premier ordre A dans B. C'est l'ordre 1. En ordre 1, on va dire qu'elle a duré l'A0 divisé par A à l'instant T est égal KT. La concentration de A déterminée au cours de temps donne le résultat suivant. On obtient la variation de la concentration de A de réactif en fonction de temps 0,6,12,18 secondes. secondes. OK. Comme vous le savez, à l'instant T égale 0, la concentration de A n'est qu'à la concentration initiale. C'est la petite A. Mais ici, à l'instant T, il n'est qu'à la concentration de A à l'instant T. C'est l'heure. Vous. Vous avez besoin de K constant de vitesse. Maintenant, il y a un ordre. Je peux vous donner le K. A0. A à l'instant T. Et la durée à chaque instant. Je peux prendre un instant. Je peux prendre ça. Je vais utiliser T6. K a constant. A à l'instant T. A0. Je peux lui donner le K. Je peux lui donner le K à cette pointe. Et je peux lui donner le K à cette pointe. Maintenant, nous sommes en train. Nous avons fait un graph. Et nous avons fait un point. Il y a un ordre. Il y a un fonction de temps. Et on va prendre le pointe. Et on va prendre le K, qui est la constante de vitesse. Mais maintenant, je n'ai pas de papier millimètre. Il y a un calcul de K à chaque instant. Maintenant, il y a un calcul de K à chaque instant. Et si il y a un différent simple, c'est la même valeur. Mais il y a un différent de la même valeur. On va faire le moyen. On va faire un calcul de K à chaque instant. Et on va faire un calcul de K. Donc, on va prendre le K à chaque instant. C'est 0,15 second à chaque mois. C'est la même façon dont nous respecteons la calcul. Il est suffisant de prendre le K. Vous pouvez prendre un calcul de K. Vous pouvez faire un calcul de K. Vous pouvez mettre le K et vous pouvez mettre le K. C'est le K à chaque instant. Et vous allez vous dire à la hauteur. On va prendre le K à la paix. à l'instant t est égal à kt. Donc, la n de a à l'instant t est égal à moins kt plus la n de a. Comme vous le savez, j'ai mis à la haine, j'ai mis à la haine, plus la n de a. Donc, si on joue sur la pente, on va mettre à la pente. On va mettre à la pente, on va mettre à la pente, on va mettre à la pente. Donc, la k est égale à moins temps. On a une variation linéaire. On a un fonctionnel de temps, on varie linéairement. Pourquoi ? Parce que j'ai un ordre 1. C'est ce qu'on utilise. 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 Comment on utilise le calcul ? C'est simple. L'instant t est égal à 6 secondes. On va dire que la k est égal. Dans la loi cinétique, la k est égal à 1 sur t. fois n de a0 initiale divisé par a à l'instant t. C'est égal à 1 sur t. C'est ce qu'on utilise à l'instant 6. C'est ce qu'on utilise. fois n de a0, c'est 0,88. Divisé par, à l'instant 6 secondes, ce qu'on utilise à l'instant t, c'est 0,44. Si on utilise le calcul, on utilise le calcul, c'est 0,115 secondes de moins. Si on utilise le calcul instantané, c'est t est égal à 12 secondes. Si on utilise le calcul, on utilise le calcul. 1 sur 12, n, c'est 0,88, divisé par 0,22, parce qu'on utilise la valeur à l'instant 12 secondes. 0,22, on utilise le calcul, c'est 0,115 secondes de moins. C'est surtout qu'on utilise la constante du calcul. Il y a des variations linéaires sur n de a en fonction du temps. On utilise le calcul, à l'instant t, c'est égal à 18 secondes. Le calcul est égal à 1 sur 18, n, a0, 0,88, divisé par a à l'instant t, qui est 0,11, est égal à 0,115 secondes de moins. C'est surtout le cas, dans toute la constante, dans quel instant ? Si on utilise le calcul, c'est un calcul, c'est égal à 0,115 secondes de moins, ou la proposition correcte, c'est la proposition D. On va sur le QCU suivant, le 26. Il y a un question classique, c'est le 26, sur l'énergie d'activation, sur la loi d'Arinus. L'énergie d'activation, d'une réaction du premier ordre. Ea est égal à l'énergie d'activation, 111 kJ par m. La constante de vitesse K est égale, 2,0, 2, 10 moins 4, secondes moins 1 à 60 degrés. La constante de vitesse en secondes moins 1, à 45 degrés vaut, c'est-à-dire qu'il y a un cas à température et qu'il y a un cas à température. C'est-à-dire qu'il y a un cas à température. Il y a un cas à température. Il y a un cas à température T2, c'est-à-dire K2. Si il y a un cas à T1, il y a un cas à 45, il y a un cas à K1. Dans la loi d'Arinus, il y a un cas à N de K2, sur K1, est égal à moins Ea sur R, 1 sur T2 moins 1 sur T1. Ea et T1 pas de T1, N'히�哪flerun le certain capérature de l'Ea en 213. Si l'Ea metta en 2.2 la Kj, il y a un cas à R, il y a un cas à 10.3. Elle metta en 2.3. Tu les y a un cas à Kj, denn l'Ea metta en 2.3. Ou se l'a un cas à Kj, et le cas à R, par J internet. Le cas à K2, la 2.02.10.4 Ils y a un cas à K, un cas à mathématic. La loi de vitesse pour une réaction suivante N2O5 gaz dans 2NO2 gaz plus N2O2 gaz et V est égal à la concentration de N2O5 à la puissance 1 D'après la loi de vitesse différentielle qui nous donne l'ordre 1 Il n'y a pas de chiffre qui nous donne l'ordre 1 C'est le 27 C'est ce qui nous donne l'ordre 1 La loi de vitesse qui nous donne l'ordre Si la concentration initiale de N2O5 est 0,6 La concentration initiale A initiale est 0,6 mol La concentration de N2O5 restant C'est la concentration de A à l'instant T Les hauts restants Après un temps T est égal à 3 fois T 1,5 Le terme d'ordre 1 C'est la loi cinétique d'ordre 1 N de A est 0 Divisé par A à l'instant T est égal à KT N de A à 0 C'est à l'instant T C'est ce qui veut dire Je sais quand vous avez donné l'ordre Et aussi perspectives Voici un T veut dire N de A à 3 fois T Clique où vous recevez un T 4 fois T 2 OK L' rehez K fois 3 fois T 2 C'est sûr que j'ai un T T en demi, c'est égal à l'ordre 1. J'ai l'ordre 1, je n'en ai pas à vous de l'en souvenir. Il est égal à 3 et mettre la 3 avant le K. Et T en demi en ordre 1, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie l'un de 2 sur K. Est-ce qu'il y a une simplification pour le K. Mais je n'ai pas donné le K. Il s'agit de l'un de 3, l'un de 2. J'ai l'a0, j'ai l'a à l'instant T. Donc, ici, on implique A. A à l'instant 0 initial divisé par A à l'instant T. Il y a l'exponentiel 3, l'un de 2. Il y a l'exponentiel 3, l'un de 2, c'est 8. Maintenant, il y a la concentration de A. À l'instant T, il y a l'exponentiel de A initial divisé par 8. Il y a 0,6 divisé par 8, c'est 0,075 M. Il y a l'exponentiel 3, c'est 1,6 divisé par 8. Alors, ici, c'est une caractéristique de l'ordre 1. Si vous voulez savoir aussi une tafcile, vous voyez qu'à l'instant, 3 mères T 1,5, la concentration de A à l'instant T, c'est A0 divisé par 8. Si vous, de toute façon, prenez ce dessin, vous voyez, si vous voulez savoir, c'est très important. Ici, vous voyez le graphe. C'est une variation de la concentration de A. de réactif en fonction de temps. Ou, de toute façon, la concentration de réactif en fonction de temps est une variation de croissante. OK? Ici, c'est la concentration de A initiale. Si vous avez la moitié, C'est une variation de A sur 2. C'est une variation de A initiale. C'est une variation de T 1,5. Si vous avez la moitié, vous avez la moitié de A sur 4. Et vous avez la moitié de A sur 8. C'est une variation de T 1. C'est une variation de T 1. C'est une variation de T 1. c'est T1,5 m. Il y a une caractéristique sur A sur 4, c'est T1,5 m. Ces caractéristiques sont dans l'ordre 1. Nous avons fait un calcul à l'instant T. C'est T3, T1,5 m. C'est l'initial divisé par 8. Il y a des caractéristiques dans l'ordre 1. T1,5 m. C'est T1,5 m. C'est indépendant de la concentration initiale. A0, c'est T1,5 m. Quand il est A sur 2, quand il est N5, il est A sur 4, il est A sur 2. Pour que l'on ait une quantité de n5, il est N5, T1,5 m. T1,5 m. C'est indépendant de la concentration initiale. Peu importe de la concentration initiale. Il y a un T1,5 m. A0 sur 8. Il correspond à la 3 m. T1,5 m. C'est l'aspect. La cinétique. La cinétique. C'est 29 et 30. C'est l'agricion. Maintenant, on est terminada la cinétique. J'achète la cinétique. Ce qui est thermodynamic. La première question sur le thermodynamique, qui est le QCU31. Quel est la réaction suivante correspond à une variation d'entropie Delta S negative. Vous avez besoin de la réaction qui est Delta S negative. Vous avez tous l'apprécié Delta S negative. C'est-à-dire que l'entropie est de l'entropie. C'est-à-dire que le désordre diminuel. Il y a un ordre, c'est-à-dire que le désordre diminuel. Je vais voir une autre chose. Le désordre diminuel. Donc, nous avons une réaction d'éluire, 2SO2 plus O2 dans 2SO3 غaz. Une réaction d'éluire. Je t'ai 3 mol gaza. C'est 2SO2. 1O2 plus 3. Il y a 2. C'est-à-dire que j'ai 3 gaz. Il y a 2 gaz qui va à Delta N. Cela va à Zakarin. Il y a Delta N. 2 moins 3. Il y a Negatif 1. Dans ce moment, Delta S sera Negatif. Non, c'est-à-dire que je vais ajouter 3 gaz. On a 2 gaz. Il y a 2 gaz. C'est un désordre, le gaz a fait un désordre. Quand vous avez peur du gaz, c'est un ordre. C'est un désordre diminué, c'est un delta S négatif. C'est un 1, c'est un delta S négatif, il n'y a plus. Je vais vous faire un ordre, c'est un désordre. MgO solide plus CO2 gaz donne MgCO3 solide. Quand vous avez un gaz solide, c'est un désordre diminué. C'est un delta S négatif. Il y a des solides dans le PCL3 liquide plus Cl2 gaz. Quand vous avez un solide, il n'y a plus de liquide au gaz. Quand vous avez un gaz, il y a un désordre. Un désordre couvert, il y a un delta S positif. Donc, on passe un ou deux. C'est un 3 là. On passe un ou deux delta S négatifs. Il y a un ou deux qui se trouve un ou deux, qui est l'eutile d. La variation que c'est U32. La variation dans le pi delta H d'une transformation donnée d'un gaz parfait et nul. Delta H, le gaz parfait égal à zéro. Dans le cas où, la pression est constante, le volume est constant, delta H égale delta U, delta H est une fonction d'état. Lorsque la température est constante, il se doute. Lorsque la température est constante, delta H est nul. Gaz parfait, température constante, il y a une transformation isotherme, delta H égale à zéro ou delta U égale à zéro. C'est un mot pire. C'est un mot pire. Lorsque la température est dh égale à zéro, il y a une dh égale à zéro, il y a une delta H égale à zéro. Lorsque la température est une question de 33. Pour une réaction, pour la réaction suivante, 6C solide plus 3H de gaz donne C6H6 liquide. La valeur de delta H est de 52 kJ par mol à 298 kM. La variation de l'énergie interne delta U en kilojoules par mol de cette réaction à la même température est une réaction chimique qui donne delta H et qui donne delta U. Directement, je pense que c'est une relation avec la relation que vous avez appréciée. Delta H d'une réaction est égale à delta U d'une réaction plus delta N RT. Elle donne delta U, alors delta U est égale plus delta N fois RT. Elle donne delta H en kilojoules. R est égale à 10 au moins 3 au moins kilojoules. T est de 588 kM. Elle donne delta N. Delta N est égale à si elle est égale à 50 seulement de gaz. Ici, si elle est égale à 0, elle est égale à 0, elle donne moins 3. Elle donne tout ce qui est et elle donne delta U. qui est égale à 59,4 kJ par mois. On va voir le QCU suivant, le QCU 34. Au cours d'une expansion, comme on dit, nous allons voir ce qu'il y a. Au cours d'une expansion, il y a une dilatation, sous une pression de 1 atmosphère, sous une pression, il y a une pression constante, la variation d'énergie interne delta U est égale moins 300 joules tout en libérant 100 joules de chaleur. Libérant, le système qui a créé la chaleur libérant vers l'extérieur, il y a des quantités négatives. Le Q est égale à moins 100. Nous avons vu que nous avons moins 100 joules. Libérant, nous avons vu le compte en libérant. OK ? Voilà. Il y a delta U, il y a le Q. La variation de volume en litres vaut dans le delta V. la variation de volume delta V en litres. Directement, nous devons réfléchir à ce travail. Je vais dire, je vais dire, delta U est égale W plus Q. Implique, W est égale delta U moins Q. Delta U est égale moins 300. Moins le Q, moins 100. Moins 300 plus 100, moins 200 joules. Je vais faire un travail. Deuxièmement, nous devons移ler l'atmosphère en litres. Vous le savez, 8,31 joules est zeta 0082 atmosphère en litres. Regle de droit. Moins 200 joules. Le Q est égale dans l'atmosphère en litres. Il y a le valeur moins 1,974 atmosphère en litres. L'égypte est en atmosphère en litres. Je veux dire l'atmosphère en litres parce qu'il y a delta V en litres. Il y a 10 litres. Joule, c'est pascal mètre cube. C'est comme Zachary. OK ? C'est pascal mètre cube. On va dire l'atmosphère en litres. Quelqu'un a dit qu'il y a une pression constante sous une pression d'une atmosphère. Le travail est-ce qu'il y a c'est qu'il y a moins l'intégral de 1 à 2 P de V. La P constante est-ce qu'il y a moins P fois delta V. Dans ce cas, delta V est égale moins W divisé par P c'est-à-dire moins 1,974 divisé par 1 qui est une atmosphère. C'est-à-dire l'atmosphère fois litres. Divisé par l'atmosphère c'est-à-dire qu'il y a 1 litre. C'est-à-dire qu'il y a plus à peu près plus 2. 1,974 à peu près 2. Le jawab est-ce la proposition correcte et la proposition A. Nous allons dire que c'est-à-dire les barres de l'hôpée 35. Sachons que les entalpies des réactions 1, 2 et 3 delta H1, delta H2, delta H3 ont une clé des réactions 2H2 gaz plus O2 gaz dans 2H2 eau liquide delta H1. 4NH3 gaz plus O2 gaz donne 6H2 eau liquide plus 2N2 gaz. 4NH3 gaz donne 6H2 gaz plus 2N2 gaz delta H3. Nous avons toutes les réactions toutes les réactions que nous avons une variation d'entalpies d'entalpies. Ce que nous allons dire? La variation d'entalpies delta H3 en fonction de delta H1 et delta H2 est donnée par 5 relations et maintenant ABC2E on va mettre delta H3 en fonction de delta H1 et delta H2. Nous allons nous remettre la première réaction et la réaction d'entalpies de la réaction d'entalpies. Je m'en rappelle que nous avons beaucoup de résultats. Comment nous prévenions ? On peut voir la réaction d'entralpies. Qui est-ce que la réaction d'entralpies ? Il y a 4NH3. Et où est-ce que l'entralpies ? Il y a 4NH3. Il y a 4NH2. Il y a 2NH3. Il y a 2NH3. Il y a 2NH3. Il y a 2NH3. J'utilise 6H2. Je n'utilise pas le produit. Il faut inverser 1 et multiplier par 3. Il faut amener le test 6H2. Il y a une simplification. J'utilise le 1. Je vais inverser et multiplier par 3. Inverser. 1 et multiplier par 3. Que signifie inverser ? Le produit est réactif sur le produit. Le produit est réactif. 2H2O. 6H2O. Il nous donne. 6H2 plus 3O2. C'est le même état physique. Je ne vais pas le réactif. 2H2O. Il n'y a rien. 4H3 plus plus. plus. 4NH3 plus O2 plus 3O2 donc 6H2O plus 2N2. Il n'y a rien. 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 Si on fait la somme. 6H2O 6H2O 3O2 4NH3 donne 6H2O plus 2N2. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. la réaction 3, qui a le delta H3. Mais si ce n'est pas une réaction, le delta H3 n'est pas une réaction. Il y a le delta H2 moins 3, le delta H1. Il y a le delta H2 moins 3, le delta H1. C'est la proposition D. Voilà, c'est la réaction. Je vais aller sur le QCU numéro 36. On donne pour la réaction suivante. Cs2gaz plus 3O2gaz dans CO2gaz plus 2SO2gaz. Il y a une réaction et il y a le delta H1. Le delta H1, moins 43 joules par Kelvin. Le delta H1 est une unité de réaction par Kelvin. C'est l'énergie divisé par la température de l'expression. Le ds est le delta Q divisé par P. Il y a une donnée thermodynamique suivante. Il y a l'entropie absolue, comme on l'a dit, le S absolu, quel réactif ou quel produit est le Cs2. Il y a une réaction. L'entropie absolue S de Cs2gaz en joules par Kelvin fois le niveau de l'expression de Cs2. Il y a un delta H1. Il y a une loi de H1. Il y a une loi de H1. Il y a une loi de H1. Delta H1 de la réaction standard est égale sigma Ni S absolue dans le produit, moins sigma Ni S absolue dans le réactif. Il y a un réactif pour tous les produits en coefission stoichiométrique est égale. Il y a un produit S absolue dans le CO2, plus deux fois. Il n'y a un coefission stoichiométrique. Dans l'examen, il n'y a un coefission stoichiométrique. Il y a un autre. Il y a une loi de H1, moins S absolue dans le Cs2gaz en joules moins trois fois S absolue dans le Cs2gaz en joules. Tout S absolue est égale à la coefission stoichiométrique. Dans l'examen, il y a une loi de Cs2gaz en joules. Dans l'application numérique, il y a une loi de H1 plus 200gaz en joules. Cs2gaz en joules. La proposition correcte est la proposition A. On va voir sur le 37. On considère la réaction de dissociation de l'ammonia. Comme ça, c'est ici. NH3gaz donne Ngaz plus 3Hgaz avec delta G standard est égale à 1082 kJ. C'est ça ? Il y a une réaction et il y a une delta G standard pour cette réaction. Sachant qu'à 298 kJ, il y a une réaction de 25 degrés. S absolue dans le NH3, S absolue dans le N, S absolue dans le H. Il y a une S absolue dans le H3, dans le N ou dans le H. Il y a une valeur numérique. C'est-à-dire calculer l'énergie de dissociation de la liaison NH. C'est-à-dire l'énergie de dissociation de la liaison NH. C'est-à-dire delta H, D. C'est-à-dire delta H, D, la liaison NH. Je vais vous expliquer cette réaction. Je vais vous faire en délta H. Si cette réaction, il y a une réaction en délta H. De toute façon, j'ai un delta G. Et il y a un delta S, il y a un delta H. Il y a une réaction de la réaction en délta H, c'est-à-dire. Delta H standard de réaction. T, delta S standard de réaction. Je vais vous demander à vous. Ce n'est pas delta S, mais il y a une réaction. On a un S absolu. Comme nous avons eu l'impression d'un SI36. Sigma S pour produit et Sigma S pour réactifs. Tout est un peu d'un coefficient de stoichiometrique. On va mettre Delta S. Et T est 248. On va mettre Delta H. On va mettre Delta H. La réaction qui vous a donné la valeur. On va mettre à 1172,8 kg. On va mettre Delta H. Ce sont Delta H. On va mettre de gaz dans N gaz. On va mettre H gaz. On va mettre ce que c'est dissociation. Mais ce que c'est la réaction? On va mettre N, H, H, H. On va mettre N gaz plus 3 H gaz. On va mettre 3 ici, c'est gaz. On va mettre 1 N et 3 hydrogène. On va mettre 3 liézons en H. On va mettre Delta H. On va mettre la calcule avant un peu. On va mettre 1172,8 kg. On va mettre Delta H de cette réaction. On va mettre Delta H de cette réaction. On va mettre Delta H de dissociation. La même? La N H. Il y a Delta H de dissociation. La N H est Delta H standard divisé par 3. On va mettre en compte. On va mettre moins de 3 fois. Delta H de formation de cette liaison. On va mettre en compte Delta H de formation de cette liaison. Delta H de dissociation. Il y a moins Delta H de formation de la N H. Il y a moins Delta H de dissociation de la N H. Il y a moins Delta H de cette réaction divisé par 3. On va mettre la valeur divisé par 3. On va mettre en compte. factor 3,410,9 kg et on en j уч trabalho par hel Cambridge. La aggressivance est, on va mettre en kilo-jouler. Quand j'ai magnité l'envision de la samaère. Si j'ai magnité l'envision de lang injecte Dr H à 10, On va laik de notre claiming à delta H de Niye. Ils ont un H en kilojoules, donc 390,9 kilojoules. OK? Et on calcule le delta H de désorciation. La proposition correcte est la proposition B. On va voir le QCU38. Le QCU38, on considère la réaction suivante. Ag2O solide, donc 2 Ag solides, plus 1,5 O2 gaz. De constante d'équilibre, Kp égale à 1. À tout, à tout, Kp égale à 1, il y a un delta G standard et nul. Le QCU38 est égal à moins RT l'n de Kp. Il y a un Kp égale à 1, donc moins RT l'n de 1 est égal à 0. OK, nous allons savoir qu'il y a un delta G standard qui est égal à un delta H standard moins T delta S standard. C'est-à-dire qu'il y a un Kp égale à 1. Qu'est-à-dire qu'il y a un delta H de la réaction est égal à T delta S de la réaction. Nous allons faire ceci. Qu'est-à-dire qu'il y a une température à laquelle la réaction est réalisée en degrés Celsius ? Il y a une température T. Qu'est-à-dire qu'il y a une température T ? Maintenant, il y a une température T est égal à delta H de la réaction divisé par delta S de la réaction. Il y a une température T delta H de la réaction divisé par delta S de la réaction divisé par delta H de la réaction divisé par delta H de la réaction divisé par delta S. T ?? T débute sur tel lover D果 vaccination divisé par delta H de la réaction divisé par 121 parce que par exemple, l'étape U qui est 0 et 0. C'est square ch meow quindi Hochplan divisé par un micro 00. Minion delta H de la réaction divisé par delta H de la réaction divisé par moins 31 Open. Et Rolling Rub Entertainment divisé par 40012 H de la réaction divisé. de la réaction de S maratine et de Delta S de la réaction. On va mettre le chiffre sur le chiffre. On va vous donner la valeur. 466,5 Kelvin. Dans le chiffre de 273, on va mettre à ce soir 193,5 degrés Celsius. C'est à peu près 194. C'est l'ehtimal correct. C'est l'ehtimal correct. On va voir le QCU. C'est 39. C'est 40. QCU 39. Considérons la réaction suivante. PCL5 gaz donne PCL3 gaz plus CL2 gaz. Calculez Delta G de la réaction en kilojoules à 25 degrés de cette réaction lorsque la pression de PCL5 est égale 10-6 atmosphères, la pression de PCL3 est égale 0,2 atmosphères et la pression de CL2 est égale 0,8 atmosphères. A tout, a tout. Je vais dire que Delta G directement ces relations. Delta G est égale. Delta G standard plus RT la caution de la réaction. A tout, a tout. Est-ce qu'il y a un DG standard ? Ou est-ce qu'il y a un DG standard pour faire le calcul de cette manière ? DG standard est égale à DH standard de la réaction moins T DS standard de la réaction. Ou si on a un DG standard n'est égale à moins RT de l'un de K. Si on a un DG standard, on n'a pas un DG standard. On a un DG standard de la réaction. DH standard moins T DS standard. Si on a un DG standard Nou T 288 Kelvin. Je vais vous dire à l'unité, c'est ce qui vous a donné à l'unité. Vous pouvez vous donner à l'unité de la relation avec le KJ. Deltas H, c'est à l'unité de la KJ. Vous pouvez vous donner à l'unité de la KJ. Et ici, R, vous n'avez pas d'avoir à l'unité de 10 à 3, pour que vous vous aviez à l'unité de KJ. Vous avez aussi le QR. Le QR, l'expression qui est à l'unité de QR, c'est comme l'expression qui est à l'unité de K. C'est à l'activité. Et ici, il y a un gaz. que ce soit la pression vers le Pcl3, à la puissance 1 alors qu'il y a quelque chose avant, fois la pression vers le CL2, toutes les pressions vers le Pcl5. Vous rendezzz la valeur comme ça dans l'atmosphère. Vous avez eu la réponse à l' SNP. Vous pouvez vous donner le calcul direct sur l'élèvement. Nous avons tout ce qui va à l'unité de delta G où elle s'est vendu en kilogène. On vous rendez rendez là, 66,8 kilogène. Nous allons aller à l'autre QCU dans cet examen. qui est le QCU40. C'est-à-dire qu'il y a aussi le Td. Déterminer la variation d'enthalpie standard delta H de la réaction suivante, CH3 ou H liquide, plus 3,5O2. Le gaz donne CO2 gaz, plus 2 H2O gaz. Il y a une réaction qui est ma chefine avec le delta H de cette réaction. À partir de quoi ? On a donné le delta H de vaporisation, le CH3 ou H. On a donné le delta H de formation de chaque liaison. Dans les dorses, vous laissz ici, le L. On ne peut pas utiliser cette réaction. Le L est F. Vous devez connaître. C'est Z. Maintenant, le L est en place. Il s'est devenu le L F. Si vous regardez dans le concours ou dans les dorses, vous n'avez pas le delta H de formation d'une liaison. C'est négatif. OK ? Alors, on a donné le delta H de cette réaction à partir du delta H de formation d'une liaison. Pour la réaction de cette réaction, il doit y avoir un gaz. Est-ce qu'il y a un gaz ? Non, il y a un réactif liquide. On a donné le formule avec l'exception. Un des réactifs liquide ou solide qui remet la delta H de vaporisation ou la delta H de sublimation. Un des produits liquide ou solide, je soustrais moins delta H de vaporisation ou moins delta H de sublimation. On a donné un des réactifs. Et c'est liquide. On a donné plus delta H de vaporisation fois la coefficient stoichiométrique qu'on fait avant de nous avoir. On a fait ça. OK ? On a donné la relation à ce qu'on fait. Delta H de cette réaction est égale qu'on a donné un des réactifs liquide. J'additionne plus delta H de vaporisation à ce réactif liquide. Maintenant, on a un peu de la carte qui est égale. On a un peu de la quantité et on a un peu de la quantité. On a un peu de la quantité. plus 2H2O. Tout H2O plus 2H2O. Et où est-ce que 2H2O ? 4 delta H de formation. OH. On a fini le produit et on a un réactif. Le réactif, on a donné le plus pour la quantité CH3OH. C'est bon. On a un réactif. On a un 3H. 1CO et 1OH. Donc, 3 fois delta H de formation. CH. Plus, le moins on a un peu de la quantité et on a un peu de la quantité. On a un peu de la quantité. Plus, delta H de formation. La dernière liaison. C'est CO. Plus, delta H de formation. La dernière liaison. C'est OH. On a un peu de la quantité. CH ou CH. 1CO, 1OH. Ensuite, on a un réactif. 3,5 O2. Plus, 3,5 delta H de formation. Donc, double liaison. Ok. Donc, on a un réactif. On a un réactif. On a un réactif. delta H. Vaporisation. Ch3OH. L'équipe. L'équipe. C'est une valeur de 38 kg par mois. Dans le même temps, on a un réactif. Dans le même temps, il y a un réactif. Il y a un delta H de formation. Il y a un réactif. Hc, Ho, Co, OO, Co. On a un réactif. On a un réactif. On a un réactif. On a un réactif. delta H de cette réaction. La valeur est de moins 613 kJ. La proposition correcte est la proposition D. Voilà le plan de la fin 2017-2018. Je vous invite à des questions simples. Je vous invite à la cour, je vous invite à l'aide. Je vous invite à l'aide. Merci beaucoup pour votre attention. On va passer maintenant aux questions. Merci.